Et donc chaque année, il y a entre 60 et 100 artistes qui participent à un parcours d'art sonore dans la ville, un petit peu comme ici à Zomni, où on a commencé à le faire avec Tommy Amastia, et également des performances, des ateliers, parfois des créations radiophoniques, mais comme je dis, en dehors du poste, c'est-à-dire qui sont plutôt en lien avec l'espace, qu'avec le média, disons un média plus ponctuel. Donc il y a toutes ces diversités des arts sonores, c'est toujours le son et le numérique, le son et les instruments inventés, le son et les musiques contemporaines ouvertes, et les musiques électroniques, les musiques de traverse, mais qui travaillent le son en tant que tel, ce n'est pas toujours le cas paradoxalement dans la musique, parfois, le son et l'architecture évidemment avec l'espace urbain, le son et la poésie, la poésie sonore, le son et la radio, etc., etc., toutes ces ouvertures des arts sonores, des constellations sonores qu'on défend dans le Festival Attention des Arts Sonores City Sonic depuis 2003. Donc ici, je vais vous en donner un petit extrait. C'est improvisé, je n'écoute rien au casque avant, donc je réagis juste au son. Bon, bien sûr, je les connais pour la plupart, mais il y en a énormément. Et puis, je les mélange un peu à ma manière, mais en essayant quand même de respecter le plus possible la pièce originale. Donc il n'y a pas trop d'intervention sur la pièce originale. Il y aura aussi pas mal, du coup, de poésie sonore. Et dedans, il y a certaines de mes pièces sous le nom de Paradise Naps, parce que je suis aussi un artiste sonore depuis les années 90, et que je suis intervenu aussi par-ci, par-là. Mais ici, mon but est plutôt de mettre en évidence la pluralité des productions sonores, d'arts sonores défendues dans City Sonic, et de vous proposer une espèce de salon d'écoute pendant une quarantaine de minutes. Et si vous voulez, après, je peux bien sûr vous dire qui était plus ou moins à quel moment, en tout cas, si je m'en souviens, et vous expliquer un peu plus particulièrement l'univers de tous ces artistes audio singuliers qui nous tiennent à cœur. Et je suis très content ici de le faire pour la première fois. Je l'ai fait un peu partout dans le monde, quand on m'a invité à présenter City Sonic ou les activités de transculture, le centre de culture numérique et sonore que j'invige. Je suis très content de le faire pour la première fois à Bastia, dans ce festival d'Arsenor Zolib, qui me tient particulièrement à cœur. Je remercie Tommy et toute son équipe, avec qui on a une réelle complicité. Merci. On va faire encore plein de belles choses ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501